Et salut les amis, aujourd'hui on est parti sur Roblox, on va jouer aujourd'hui à courte histoire effrayante qui est short creepy story en anglais. C'est un jeu d'horreur, je ne vous le cache pas, donc il va y avoir sûrement des petits screamers. Nous voici sur le jeu, c'est assez gore à ce que je vois. Avertissement, ce jeu suivant contient des lumières clignotantes et des bruits forts et des sauts. Nous voici dans le lobby mesdames et messieurs, oh que c'est beau ! Donc en fait à ce que je vois, il y a plusieurs maps à faire, je ne m'en rendais pas compte. Mais vous voyez qu'il y a nettoyeur de nuit, nous avons une maison de poupées, disparition de Karen Carter. Carte de nuit sur la route 90 en fait, il y a vraiment énormément de maps. Il y a une nouvelle map également sur nourrissez-moi s'il vous plaît. Et ensuite qui va arriver à partir du 1er mai avec un bateau. Allons voir ensemble la maison de poupées. Oh ça a l'air tellement creepy. C'est parti, nous ce bon jeu les amis, fouiller la maison et voler 30 000 dollars. Ok en fait on est carrément des combrioleurs. Ok donc là c'est coincé, donc il faut voler le maximum d'objets. On ne peut pas courir à ce que je vois. Ok pour voler c'est très long, je sens qu'il va y avoir des animations pendant qu'on vole. Ok on a déjà eu 2000 dollars. Oh ça va aller vite hein. On peut appeler quelqu'un ? Porphy, t'es là ? Bon bah il m'a raccroché au nez. Donc on va essayer de découvrir les autres pièces. Alors ici c'est fermé. Et là dans le sombre j'imagine que c'est ouvert bien évidemment. Bonjour. Alors je viens juste vous voler des choses. Oh. I want to join the cult. Ok quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas appuyé sur l'interrupteur. Oh ça a l'air d'avoir de la valeur ça. Ça va me donner combien ? Ok. Oh il y a beaucoup d'argent là-dedans. On va pas se priver hein. C'est notre but après tout. On est ici pour un but précis. Se faire de l'argent, des pièces. Et voilà le travail. Ah une petite note. Lecture. Je deviens fou. Elle vient me chercher. Elle est dans ces mannequins. Ici prendre. D'accord il y a le collier à prendre. On va le prendre tout de suite. Je ne m'y attendais pas. Bon très bien. De toute façon le cerf me protège. Ça me stresse quand même car on ne peut pas courir. Et parfois le son d'ambiance se coupe. Ah ok. Donc il faudra sûrement faire attention aux mannequins les amis. Peut-être que les mannequins vont bouger. Ah je peux ouvrir cette porte. On se retrouve dans la cuisine. Oh là 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 là. Ce genre de scène les amis. On va déjà découvrir ici. Et elle a disparu. Ils ont... Ils ont tous disparu. Oh les mannequins bougent. Oh non. Oh ça va être horrible. Allez on me prend ça. Sincèrement je vais prendre les 30 000. Et je me casse de cette baraque. Hop voilà ça s'est fait. Il n'y a pas d'autre tiroir à prendre. Pas d'autre tiroir à ouvrir. Une note. Ne leur tournez pas le dos. Et je suis censé faire quoi ? Il me regarde. D'accord. Ok. Je... Je... T'as une balle d'eau que... Ok tout va bien. Tout va bien. Oh de... De l'argent je me permets. Je me permets les mannequins. Ok je pense que ça va être de pire en pire. Il faut faire vraiment attention. Aux mannequins les amis. Oh. Ok. Les toilettes est-ce qu'ils ont été utilisés ? Ah je pense que ça n'a pas tiré la chasse. Ok du sang. Très bien. Oh je me vois. Oh la clé. Génial. Ok. C'est... C'est derrière. D'AIGUE ! Oh mon dieu. Je vais avoir combien de screamers dans les dents. Ça vient de commencer. Est-ce que je peux prendre la clé maintenant ? Oh j'ai une lumière. D'accord. J'ai pu prendre la clé. Je pense que je vais allumer la lumière qui est équipée. Oh mon dieu. J'ai mon coeur qui bat à 100 à l'heure les amis. Oh mais maintenant il faut que je rentre dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait possiblement... Oui je peux voler dans le frigo. Mais si je vole dans le frigo madame va m'embêter. Ça vous dérange pas ? Je me permets de me prendre une petite bière ou un peu de vin. Histoire de me rendre un peu champêtre. Je peux pas fêter la Saint-Sylvestre avec vous ? Bah très bien. Je peux pas aller chercher de la nourriture. Alors qu'est-ce que ça nous prépare de beau ? Je pense que ce n'est pas comestible pour moi. Donc je vais me permettre simplement d'ouvrir vos tiroirs. S'il vous plaît. D'accord ça c'est... Vous n'avez pas bougé. Très bien. Je parle à des mannequins. Tout va bien. Après tout il m'a l'air quand même sacrément envie pour des mannequins en bois. Y'a rien à Chourave en fait dans la cuisine là. Qu'est-ce que je peux voler de plus ? C'est un manoir en fait. Là donc c'est madame. Bonjour madame. Je vais pas voler votre robe. Je vous le promets. D'accord on peut ouvrir celui-ci mais il n'y a rien. Ah on peut re-téléphoner. Mais je ne vais pas embêter Porphy encore une fois. En fait on se retrouve tout simplement à l'entrée. Et je n'étais pas au courant. Voyons voir ici. Y'a peut-être une porte qui s'est débloquée. Vu que j'ai une clé. J'ai la clé du couloir. En ayant la clé du couloir je peux avoir accès au couloir en toute logique. Je crois que c'est celui-ci. Coucou ? Ça vous embête pas si je fais quelque chose ? C'est peut-être un mannequin ? Mais y'a des mannequins partout. Et on m'a toujours appris de ne pas leur tourner le dos. Mais si elle me tourne le dos. Ah du coup je peux re-avoir accès à ici. En fait les portes vont se débloquer si je fais le tour. J'ai pas le choix de passer dans le couloir. Et elle se moque de moi en plus de ça. Ah ! Je vous laisse deviner combien de hague je vais faire. Dans cette vidéo. Je vous laisserai compter. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Ok c'est un mannequin. Le pire c'est que je n'ai pas encore eu de screamer. C'est ça le pire. Rentrons. Rien n'a volé ici. Ok. Qu'est-ce que c'est ici ? Une clé. Prenons la clé. Ah ça m'a... D'accord. Donc pardonne-moi ma chère. Maintenant je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur. Quiconque lit cette lettre je dois avouer ce que j'ai fait. D'accord. Ils ont... Quelqu'un a commis quelque chose de grave. Peut-être le fait de cuisiner des organes éventuellement. Prenons cette clé. La clé de stockage. D'accord. Et donc là ça doit sûrement être des pièces vides. Ah de l'argent. Prenons cet argent. Il me revient après tout les horreurs que je suis en train de vivre. J'ai envie de me cacher dans les commentaires mais malheureusement je ne peux pas. Oh. D'accord. Il y a un sous-sol. Et ça ? Oh 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 les bouteilles de vin. Alors là je sens que ce soir je vais me déglinguer comme à la Saint-Glinglin. Je vais être champêtre ce soir. Je peux ouvrir. Ok. Et est-ce que... D'accord une clé. On va quand même prendre la clé. Ça se déplace en haut. Ça se déplace en haut. Pourquoi j'ai pris cette clé ? Oh. De l'argent. Que ? Euh ouais. D'accord. Nous sommes à 27 000. J'ai presque fini madame. Je n'en ai pas besoin maintenant. D'accord. Je vous laisse tranquille madame. Je suis obligé de passer par là. J'ai peut-être le reste de l'argent ici. Bonjour. Elle ne me regarde pas donc ça veut dire que tout va bien. Je me permets de passer. S'il vous plaît. C'est trop sombre ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Euh. D'accord. Il y a un cadavre qui est enterré en fait. Chambre à coucher. Euh. D'accord. Oh mon dieu. Oh mushroom. T'étais pas là toi. Que ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai dit bonjour. Qu'est-ce que je dois faire ? Il n'y a rien à voler ici. Ok ici est-ce que je vois il y a une porte dissimulée. On va essayer de retourner en haut. J'ai peut-être coupé quelque chose. Elle me suit. Elle me suit. Allez hop. Tu ne me suivras pas longtemps. Chapeau. Donc nous avons une clé de stockage. Et la room key. Donc je pense qu'il faut aller dans la chambre à coucher. Bonjour je me permets. Voilà excusez-moi. Donc j'ai une porte. En fait j'ai plein de portes qui est fermée. Bonjour. Je vous ai déjà dit bonjour. Non non non. S'il vous plaît madame. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle me touche. Ouvrir. Ah. Euh. D'accord c'est la chambre à coucher. Lecture. J'ai tué ma femme parce qu'elle me rendait folle. Et elle voulait que je fasse plus de poupées. Un jour je ne pouvais pas le prendre. Et j'ai glissé du poison de rat dans son déjeuner. Et j'ai fait un mannequin d'elle. Oh. Ah. Oh mon dieu. Vite faut prendre de l'argent. Premier screamer. Vrai screamer cette fois-ci. Est-ce que tu vas me laisser lire s'il te plaît ? Et maintenant ces mannequins me poursuivent. Méfie-toi de ces poupées. Bah je me méfie depuis le début. Malgré que je suis cordial et amical. Je vois que... Oh un scarabée. Hop. 32 000. C'est bon. Trouver le coffre caché. Quoi ? Il y a tellement d'argent. L'appât du gain. Vous connaissez les amis. L'appât du gain. Voilà. Je ne prends pas plus. Le coffre caché est sûrement au sous-sol. Mais où peut bien se trouver le coffre caché ? Je pense qu'il est peut-être dans la chambre à coucher. Puisque ici à ce que je vois ça ne s'ouvre vraiment pas. Oui tu as bougé je le sais. Maintenant je me permets de te faire un chapeau. Voilà. Mais de toute façon j'ai 30 000 et j'ai du vin sur moi. Je ne peux pas partir. Écoutez on va retourner ici. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Oh ça c'est ce qu'on appelle le karma les amis. Quoi ? Quoi ? J'ai juste appuyé. Descendez au sous-sol et vérifiez le panneau électrique. C'est juste une coupure de courant. Je n'étais pas au courant. C'est pour me détendre s'il vous plaît. Rigolez dans les commentaires. Que ? Que ? Non. 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 Allez. Hop. Voilà. Non. C'est bon. Tu te calmes. Donc je me rends au sous-sol. Hop. Et. Euh. Je l'avais fermé. J'avais fait un chapeau. J'avais fermé. Que ? Dites donc. Ça va pas la tête hein. Non moi je rigolais. Je rigolais. Je rigolais. Je rigolais. Pour établir le courant. Oh non il est cassé. Je pense que c'est cassé. Vérifions. On ouvre. Ah oui bah il faut le fusible. Il faut le nouveau fusible. Ah arrêtez. S'il vous plaît madame. Oui il était là le fusible. Il était vers là. C'est ça. J'ai le fusible. Remplacez le fusible. Et allumez la lumière. Plaçons le fusible maintenant. Elle est derrière. Hop. Ah. Ok. Donc maintenant. Trouvez la clé. Quelle clé ? Pour sortir d'ici ? Et comment je la trouve moi cette clé ? Oh. Bah là ça s'ouvre. Ok. Oh mon dieu. Je sens que quand je vais passer dans ce couloir. Il va m'arriver des choses pas très catholiques. Allons voir dans ce grand couloir. Oh. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui... Quoi ? C'était des mannequins de base qui me suivaient. C'est quoi ? C'est le mari maintenant qui me suit ? Oh. Il y a le mari. Non désolé. Je voulais pas prendre ton vin. Vite. Vite. Il est derrière mais il court plus vite que moi. Il rampe plus vite que moi. Non. C'est un cul-de-sac. C'est un prestige de merde de dieu. Que ! Vite. 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 Oh. Ok. Une échelle. On y va. On y va. Oui. C'est bon. J'ai réussi. J'ai pu m'en sortir grâce à l'échelle. Oh mon dieu cette map. Tu as trouvé un moyen de t'échapper. Même si tu n'es pas devenu riche. Au moins tu es en vie. Fin numéro 2. Ah parce qu'il y a plusieurs fins en fait. Il y a plusieurs fins. Incroyable. Et voilà nous avons fini la première map. Si vous voulez en tout cas que je fasse les autres maps. Dites-moi le dans les commentaires tout simplement. Ça sera avec plaisir que je les fasse en vidéo. Comme d'habitude le petit pouce bleu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et abonne-toi si tu viens tout juste de me découvrir. Grâce à cette petite vidéo effrayante. C'était Ozo. Et bye tout le monde.